bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts produite par la chaire agriculture biologique est intitulé changement climatique en jeu des pros de la bio la chaire agriculture biologique est une initiative de bordeaux sciences agro en partenariat avec la fondation bordeaux université l'université de bordeaux et l'inrae unique en france elle conduit des missions d'intérêt général à destination des entreprises de la bio des scientifiques et des étudiantes et étudiants en particulier elle diffuse des connaissances scientifiques d'intérêt pour les filières bio elle mène des travaux exploratoires en lien avec les scientifiques et professionnels et elle oeuvre à la structuration d'une offre de formation spécifique de niveau bac plus 5 pour plus d'infos suivez nous sur notre page linkedin et notre chaîne youtube chère agriculture biologique je m'appelle maïlexi païmalani et pour préparer cette série de podcasts j'ai interrogé des représentants et représentants des mécènes de la chaire afin d'identifier les problématiques rencontrées dans le contexte du changement climatique et les besoins exprimés par les professionnels des filières bio pour y répondre dans l'épisode d'aujourd'hui pour introduire la série philips filigoy des vergers bio des pruneraies chloé guishto du château canon stéphanie perrault de agri symbiose stéphane becquet du syndicat des vignerons bio de la nouvelle aquitaine et olivier bridge de biocop talents vont nous parler du changement climatique et de l'impact de ses conséquences sur leur travail mais aussi des besoins et solutions envisagées pour y faire face Moi je m'appelle Philippe Sligueuil je suis arboriculteur depuis pas mal d'années et maintenant en phase de transmission de mon entreprise et à la retraite donc depuis peu je suis la responsable européen pour les châteaux canon et berliquets à saint-émilion le château rose en séglas en appellation margot et le domaine de l'île sur l'île de porterolles dans le sud de la France alors nous sommes une petite entreprise où on fabrique des solutions des biosolutions je suis stéphane becquet je suis directeur technique du syndicat des vignerons bio nouvelle aquitaine ouais donc moi je suis olivier but j'ai 50 ans j'ai créé ce magasin il ya sept ans à talence et j'ai repris un magasin à gradillant quelques kilomètres ici il ya moins de trois ans quelle problématique rencontrez vous aujourd'hui dans votre travail le changement climatique c'est pour ça que c'est bien qu'on parle maintenant de changement climatique c'est que c'est un peu c'est un peu global c'est une perturbation d'un cycle qui est normalement fait qui est théorique donc ben hiver il fait plutôt froid en printemps mais ça commence à se chauffer doucement et puis on arrive à l'été ou en été où il fait il fait bon il fait chaud et puis voilà et c'est un cycle normal et là ça on ne l'a plus pour moi c'est le gros gros souci quoi du changement climatique découle la plupart de nos problématiques annexes parce que changement climatique c'est les coups de chaud les coups de froid la pluie en 2021 2022 ben je vous aurais dit mais c'est le gel voilà prendre les températures de moins 4 moins 5 moins 6 degrés sur sur de la fleur ou sur du jeune fruit ben moi j'avais jamais vu sincèrement avec pas mal d'années d'harpoculture se dit alors qu'on avait un hiver très doux on avait quelque chose et puis là on se prend un arrêt total avec très peu de moyens pour lutter donc ça c'est un souci c'est grosse variation de température la problématique du milieu dans la région bordelaise on est quand même très sujet à l'humidité la météo actuelle ne va pas me faire dire le contraire on a beaucoup de pluie et le changement climatique rebrasse les cartes mais à l'air de garder des printemps assez plus vieux comme actuellement et comme la saison précédente on a eu voilà on a eu une inondation il ya six ans de ça cinq ans de ça il y a eu un orage de grêle exceptionnel sur Talence où Talence était reconnue ville sinistrée voilà et les goutiers ont saturé les gréants étaient tellement gros que ça a débordé ça a débordé par les toits ce qu'on met en magasin et l'an dernier c'est la canicule parce que nous deux jours et ça suffit seulement deux jours à plus de 40 degrés mais ça a bloqué complètement la croissance des fruits donc ça a été très mauvais au niveau des calibres des fruits et du retour à fleurs et à fruits pour l'année suivante également mais avec les sécheresses estivales et après les projections qu'elle on peut avoir accès au niveau du gilet et de la communauté scientifique on a l'air de se diriger vers des étés de plus en plus secs pour la france et donc pour la région bordelaise donc ça évidemment la sécheresse pour la vigne c'est évidemment impactant sur cette période de maturation des raisins qu'elle était nous avant le distributeur on a des reprises d'approvisionnement on a des indisponibilités il y a des sécheresses on voit qu'en trois ans à perpignan il a plus 50 mm là où nous on a pris 1200 mm en deux mois et demi ils ont pris 20 mm pour s'adapter il faut peut-être avoir une meilleure connaissance de tout ça quand on regarde des cartes de température et de météo à l'échelle du mètre c'est juste impressionnant les variations qu'on peut avoir sur le même secteur quel besoin quelle solution envisagez vous pour répondre à ces différentes problématiques de quel savoir aurez-vous aujourd'hui besoin comment cette météo va ce climat va changer quelle est sa vitesse et quel impact sur les cultures alors à bordeaux on peut parler de la culture de la vigne mais voilà demain est ce qu'on pourra continuer à cultiver des tomates et des fraises au Maroc deuxième point avec le changement climatique mais avec zéro outil pour le mesurer ce sont les accidents climatiques et notamment les fortes pluies au printemps les épisodes de grêle alors avec le gel mais ce sont tous ces alléas climatiques qui sont de plus en plus nombreux qui sont problématiques avec des périodes de printemps qu'on est en façade atlantique avec de fortes pluie au métri sur mars avril mai les périodes où on est censé protéger la vigne contre le milieu et là des grandes des grandes difficultés entre guillemets alors c'est lié au changement climatique parce qu'on sait que les aléas climatiques et l'augmentation de l'intensité de ces aléas climatiques est liée au à ce au changement mais alors de là les caractériser savoir vers où on va etc donc quelque chose d'assez difficile autant sur le gel on peut caractériser l'augmentation de température le raccourcissement des cycles on a avec les outils du giec on peut avoir des projections tant sur les incidents climatiques là là dessus ça va être relativement compliqué quoi probablement de stations météo plus précises facile d'utilisation mais plus précis actuellement on a vu encore l'année dernière la portée des précisions météo c'était trois jours et au delà de trois jours on n'avait plus aucune assurance véritablement de ce qu'allait être la météo à une semaine près sauf qu'on a besoin d'un peu de réactivité donc stations de prévision météo ça c'est un gros besoin de la filière et pas que pour les bios besoin de la filière voire du monde agricole tout court les vignerons les savent s'ils ont une terre plus froide ou pas sur leur parcelle alors après ce serait bien d'avoir une carte au et d'avoir le détail entre guillemets pour une meilleure gestion pour les gens qui ne sont pas posés la question d'avoir quelque chose d'un autre côté oui les gens connaissent leur parcelle plus froide leur parcelle plus chaude en général ça se voit rien que aux dates de vendanges en fait plus aussi de la connaissance c'est à dire que c'est d'avoir une vision un peu plus précise aussi l'évolution du climat comment apprécier ça avoir un oeil sur ça je pense que ce serait important de savoir où est le curseur est-ce que c'est très alarmiste pas alarmiste les conséquences de ces aléas climatiques c'est qu'on a une météo qui est peu lisible c'est très compliqué de savoir où on voit c'est pas à l'échelle d'un territoire on est vraiment on s'est rendu compte que les aléas climatiques ou les incidents climatiques peuvent arriver de façon très hétérogène sur les zones en fait donc c'est quasiment impossible de les prévoir à un kilomètre près on peut avoir quasiment 80 millimètres de pluie de différence quoi le changement climatique c'est des aléas climatiques un coup de froid un coup de chaud c'est trouver des solutions et nous on est vraiment dans ça c'est à dire c'est trouver des solutions qui permettent à la plante de mieux se défendre enfin la culture et de comprendre surtout ce qui se passe et de comprendre le fonctionnement de nos produits dans les plantes comment la culture réagit par rapport au positionnement de nos biosolutions pour en mettre des positionnements plus pertinents je pense que l'orientation elle est sur d'autres cépages et les travaux de recherche sont autour de ça ces dernières années avec la difficulté que on travaille d'un côté sur des cépages résistants au milieu et qu'on travaille d'un autre côté sur des cépages résistants au changement climatique et qu'à un moment donné va falloir aussi fusionner les deux alors il y a des débuts de travaux autour de ces questions là mais on complexifie la compilation des problèmes à résoudre et la sélection ça prend du temps notamment en agriculture biologique où il est hors de question d'avoir des outils OGM ou les nouveaux outils OGM qui sont en train de nous rentrer type CRISPR-Cas9 donc du coup ça prendra du temps la difficulté c'est que je sais pas si on aura ce temps là ça ne se fera que par de la très haute technicité en fait le raisonnement c'est de dire comment on peut se protéger du gel de la grêle de la canicule de l'excès de pluie ou du manque de pluie réagir très vite avec un système donc il pleut je veux une commande automatique pour que le système se ferme protège de la pluie en fonction de ce qu'il va ressentir donc s'il ressent un peu d'humidité en fonction des prévisions météo parce que justement si c'est qu'une petite pluie ce n'aura pas d'impact donc c'est pas la peine de fermer pour les insectes c'est un peu pareil est-ce que l'insecte va voler la nuit à quelle heure comment est-ce qu'on a besoin de descendre le filet ou pas est-ce qu'on a repéré des insectes est-ce qu'on est capable d'avoir des systèmes qui repèrent ces insectes là en fait c'est de dire comment voilà comment on peut trouver un système qui puisse faire ça sans perturber la vie de l'arbre et sans que ce soit trop intrusif au niveau du verger il va y avoir évidemment tout l'impact sur le vin en lui-même et donc le vie du vin c'est pas aussi quelque chose dont la filière est très consciente puisqu'il y a pas mal de personnes qui essaient d'anticiper d'aller de l'avant de planter des cépages ou bien résistants ou bien on appelle les vifas donc c'est les variétés d'intérêts à des fins d'adaptation après il y aura toujours des cépages d'autres régions qu'on met en train de tester et voir comment ils peuvent s'adapter je crois que depuis peu dans l'appellation Bordeaux-Bordeaux-Sup on peut planter par exemple du touriga national qui est un cépage portiais à la base et qui est en phase de test en quelque sorte chez nous pour voir si dans un futur plus ou moins proche il y aurait son intérêt dans la culture bordelaise du vin à bordelaise et la difficulté c'est que ça coûte cher et qu'on est pas dans un contexte où les vignerons peuvent vraiment se le permettre on a besoin de redévelopper des fonds de soutien solidaire, de soutien économique pour des producteurs avec qui on travaille si on veut pas qu'ils se plantent parce qu'il y a un aléa climatique grave on est capable de les soutenir au-delà de nos achats et au-delà de ce qu'on va dire aux clients, il faut qu'on se garde les soutenir financièrement il faut qu'on s'organise pour être à la fois plus flexible mais aussi plus pérenne dans le temps il faut qu'on s'engage sur des achats long terme, il faut que les producteurs soient de la confiance mutuelle Alors évidemment ça pose des questions en termes d'identité, d'appellation est-ce que si on intègre un cépage qui habituellement ne se retrouve pas, du coup on va forcément influer sur le goût du vin donc je vois la composition du raisin et donc la composition à postériori des vins c'est une autre problématique sur lesquelles on se penche de loin nous en interne pour le moment étant donné qu'on a des terroirs qui sont encore adaptés aux cépages qu'on cultive après on sait pas de quoi demain est fait et on sait pas jusqu'où on pourra mener ces cépages si jamais on peut quand même continuer à les mener jusqu'au bout beaucoup d'interrogations vous avez pu l'entendre mais aussi des idées pour y répondre qui elles-mêmes peuvent amener de nouvelles problématiques le travail commun des scientifiques et professionnels pour y répondre n'en sera que plus riche je vous remercie pour votre écoute et vous retrouverez bientôt pour le deuxième épisode de cette série de podcast il se concentrera plus spécifiquement sur la question du gel de la famille vous 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 Sous-titrage FR ?